alors on est actuellement dans une zone bleue et je vais vous montrer à quoi ça ressemble dehors quand on est dans du bleu voilà il n'y a pas de vent, ou très peu c'est agréable c'est agréable mais ça avance pas beaucoup là on avait fait un petit retour sympa, on pensait faire un bon truc et malheureusement on va prendre je pense 600 000 dans la journée mais c'est pas grave, c'est comme ça c'est comme ça mercredi ça y est c'est accélère, on va aller chercher le front de cette dépression on est au travers là, à des vitesses proches des 40 nm de temps en temps on est à 35 ça fume bien j'ai eu un petit souci, j'ai chopé une bâche dans la dérive elle était là depuis quelques temps parce que je trouvais que la vitesse du bateau était bizarre je l'avais regardé mais elle était assez bien discrète cachée dans la dérive j'ai dû perdre 50 000 comme ça pour Armel et les autres j'ai fait une marche arrière et elle est partie c'est plutôt une bonne chose et la vitesse du bateau est repartie voilà et voilà, ça doit être le troisième jour au large on a passé Madère cette nuit voilà l'ambiance autour le petit reaching, on va chercher un gros front là avec un peu de vent dedans et un peu de mer tout le monde se place un petit peu au sud pour ne pas aller plus fort voilà, le bilan de ces trois jours, il est pas mal le bateau est en bon état, le bonhomme aussi un peu déçu de la dernière nuit là où on était bien placé avec son débot et on a eu un trou de vent dramatique pendant plusieurs heures on pensait être les premiers à sortir de l'anticyclone et on est resté dedans coincé et du coup on s'est fait passer alors les dégâts sont mitigés parce qu'il y avait un qui est passé l'autre qui a sauvé c'est le grand tour qui vit par contre c'est coincé par la zone de Madère voilà on va pas le point demain parce que la nuit va être agitée bonne journée à tous c'est parti 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 c'est parti